Et c'est parti pour une bataille en Rattle-Head. Il y a un tier 6 dans l'équipe adverse, le reste c'est du tier 5. Il y a 3 destroyers en face, on en a 2, on a 3 croiseurs, ils en ont 3, ils ont pu rasser en Rattle-Head. Bon comme d'habitude on va essayer de prendre la base centrale si l'équipe veut bien suivre, c'est toujours la question. Alors avec 3 destroyers ça devrait être plus facile pour eux. Alors qui va la prendre ? Ils l'ont prise donc on va essayer de la reprendre. Alors un Nicolas, destroyer. Alors il faut se méfier des torpilles avec 3 destroyers en face. Le Jaguar, on a perdu un destroyer. Il y a le Boudioni qui avance. Tirer les torpilles. Est-ce qu'il va continuer en ligne droite ? Oui. Ça n'a pas suffi pour le couler. Bon la Bretagne l'a eu, c'est le principal. Alors on va reculer. Voilà, on échange des bateaux là. Il y a le Wind qui avance. Qu'est-ce qu'il me tire dessus là ? Sur la limite quand il y a un. Bon il fait des tours donc il ne s'occupe pas de la base. Ils sont toujours en avance au point. L'Oma va peut-être avancer là. Bon je reprends un peu de vie. Mikoyan. Une citadelle. C'est toujours plaisir. Ils sont toujours en avance au point. Je recule. Ils ont toujours deux destroyers. Un petit coup sur le König en attendant. Je recule. Est-ce que je vais pouvoir surprendre le Mikoyan ? Où est-ce qu'il est parti ? Oh, il est parti loin là. Bon bah je vais le laisser. Je vais revenir sur la base. Alors est-ce que l'huile va continuer à avancer ? Un König en embuscade. On a perdu un bateau. On a perdu un bateau. Toujours en avance au point. C'est l'huile. Il a une artillerie précise à longue distance. C'est un des avantages de ce bateau et du Marbeleine. Voilà. Bon exemple. On avance au point. On tient la base. Donc j'ai évité de me faire tuer. Tiens j'ai une torpille qui a touché. Je ne sais pas qui. Je vais aider le Jaguar qui devrait concentrer l'attention du Mikoyan. Normalement. J'ai des zéros là, ça rebondit. Voilà une bordée de torpille. On a pris feu. Ça doit être le cuir assez adverse qui me tire là. Mikoyan il est presque fini. Deux incendies. Et voilà. Bon là on est largement en tête. Bon je vais faire le tour du rocher pour éviter de me faire tuer. Je vais rester toujours derrière le rocher. Je vais rester toujours derrière le rocher. pour essayer de vous appeler que le cunning ne me voit pas. Ah, j'ai réussi à placer 3 obus. Bon là, c'est assuré, donc je peux attaquer les cunings. Alors, est-ce que je vais réussir à placer mes torpilles ? Il est assez loin, il ne reste pas beaucoup de temps. Allez, on va tenter. Et on va tirer au canon. Le Jaguar devant, il devrait attirer son attention. Oh, le Jaguar s'en va. Alors, voilà mes torpilles, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Une torpille a touché. Bon, c'est pas plus mal. Dernière bordée. Voilà, c'est fini. Alors, étoile de bataille. Bah tiens, ça fait plaisir. 51 000 de dégâts, un bateau coulé, MVP. Donc, premier des combattants, évidemment. Donc, étoile de bataille et soutien. Endommager 6 bateaux adverses. Alors, on a fait 51, 23, 22. Et eux, ils ont fait 37, 33, 27. Mais notre bataille-là était moins bon. Mais on a gagné. Alors, j'ai mis 100 coups de canon, 5 torpilles, une citadelle, un navire détruit, une zone capturée. 37 000 avec les canons et 14 000 avec les torpilles. Alors, nouvelle impression sur le râteau-là. Donc, c'est le frère du marbelède. Donc, comme lui, très plaisant à jouer. Mobile, bonne artillerie. Précise en particulier à grande distance. Torpilles qui font un appoint bienvenu. Donc, un bateau que j'aime bien jouer, comme j'ai déjà dit, avec son frère, le marbelède, ainsi que le mâne, d'ailleurs. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada